Avec ses katagourou mains arrachées, alors... Spectaculaire ! Voilà, qui de Wisinga ? Le formidable champion ? Alors Wisinga va avoir probablement toujours son attitude un petit peu cassée, avec les fesses un petit peu à l'écart, un peu loin. Ce qui pourrait donner l'occasion à notre ami Pershing, le russe, de passer en dessous pour faire ce mouvement favori. On va voir comment Wisinga va gérer son attitude habituelle. C'est pas évident. Et on retrouve, on va retrouver, je crois, M. Fuji, en arbitre central. C'est Chozo, non, Fuji ? Chozo, Chozo, oui. Un copain de Tchou. Ah ouais ? Finalement, je suis pas du monde à Paris. Ouf, et c'est Tchou qui a gagné. Non, c'est Fuji, mais enfin bon, c'est l'histoire. Bref, on va pas refaire l'histoire, mais bon. Tout de suite, tout de suite, il y va. Tout de suite, il rentre dedans, c'est clair. Et tout de suite, c'est les cadres. Et il va aux jambes, absolument. Mais il connaît bien ce type de judo. Il connaît tout le judo. Il a toute la palette du judo. Il a tout subi, tout vécu. Il est capable de se sortir de tout. Il l'a prouvé. Et il met du rythme dans ce début de combat. Voilà, alors là, il est cassé avec les fesses bien loin. J'ai peur que, voilà, c'est ça. Le russe, c'est tout à fait... Enfin, le hollandais a la position idéale pour se faire marquer par le russe. On va voir. Il a l'air d'être puissant. Cachine, physiquement, ça a l'air d'être un pieux. Mais non. Mais alors ? Un bloc. C'est le bloc russe, quoi. De l'est. On va voir. Le renard. Le renard hollandais. Comment va-t-il se dépêtrer ? Exactement. C'est le renard contre la puissance russe. Bon, là. Il a posé sa main gauche qui n'est pas si mal que ça. Il essaye de poser la droite et ensuite d'attaquer tout de suite dans la foulée. Il ne va pas rester comme ça sans s'étendre. Et voilà, droite-gauche. Voyez, les garçons encadrés l'un dans l'autre. On se cherche du côté russe, évidemment. Évidemment, le trou, il est là pour le russe. Le russe va toujours essayer de s'embouffrer. Et de l'autre côté, il y a Hippon. Mélanie. Mélanie qui met Hippon à l'égyptien. Ah non, alors, pardon, mais il y avait Hippon à l'annoncer. Mais on va revenir. Les arbitres donnent un à Ouazari et un autre, Luka. Donc on va laisser ce combat continuer. Nous, on revient à Wisinga, Pershing. Il n'y a pas de problème. Avec, je veux dire, Wisinga, la science contre Pershing. Il n'y a rien de la force. Il se place bien quand même. Il n'y a pas que la force. Oui, mais il est très puissant. Il est plus puissant. Et puis il fait qu'à ta gourou en permanence. Il n'a pas eu de combat. On ne l'a pas vu faire autre chose pour le moment. Je pense qu'il va y avoir une pénalité de chaque côté. Oui. Sur le jeu des... Oui. Il a raison, Fuji. Les garçons qui sont cassés l'un sur l'autre et qui n'arrivent pas à s'en sortir. D'ailleurs, qui n'arrivent pas à produire du judo. Absolument. Wisinga a compris qu'il ne fallait pas laisser rentrer le russe sous lui. Donc il lui bloque les manches. Ce qui provoque une attitude figée des deux côtés. Là, il va falloir se déplacer latéralement pour pouvoir créer des occasions. Le russe essaye de le faire en faisant lâcher. Et ça y est, il est placé le russe. Attention. Wisinga, très malin. Il s'est tout de suite mis à quatre pattes. Ça peut être sanctionnable. Mais malin, malin. Il t'est pris. Malin, il est sanctionné tout de suite. Il a raison, Fuji. Tu as raison, mais tu vois, le souci, c'est que devant ces garçons physiques, il a du mal à trouver des solutions. Il a vu tout à l'heure contre Iliadis. Maintenant, on le voit devant Pershing. Compliqué pour lui. Compliqué de gérer des physiques aussi durs. Voilà, toujours cette tentative de catagroma. Il va y aller tout le temps. Ah ouais. Tout le temps, tout le temps, il ira. Et puis, peut-être que Wisinga, le physique s'amenuisant, va s'aider sur ce type d'attaque. Le déménageur, il a envie de le soulever à chaque fois, mais c'est énorme. Il est spécialisé dans les pianos. Ouais, exactement. Il est en conversion toute trouvée. La puissance physique qu'il a. Oh, voilà, voilà. Il a une punition à côté, par contre. Il est en train de mettre un sapin de Noël. Allez, on est rentré. On va rentrer dans les deux dernières minutes. 120 secondes pour trouver la solution du côté hollandais. Et évidemment, pareil, du côté russe. Où on est un poil plus sur l'attaque, mais toujours sur ces choses en force. Attention, attention à ça, sur ce... Oui, oui, d'autres mains. Il est bien chargé. Non, il n'y a pas de coca. Il n'y a rien du tout. Le contrôle des mains, là. Le contrôle des... Étonné que je lui accorde à coca, comme ça. Le contrôle sur les manches n'a pas été assez efficace. Un manque de construction des deux côtés. On a mis la paluche dans le dos tout de suite. On attaque directement sans construire aucun déplacement, aucun mouvement. Attention, attention. Attention à ce tracé. C'est un renard au sol. Il peut même reprendre encore l'avantage. Bien sûr, c'est un super renard. Je ne me fais pas du tout de soutien. Du tout. Il a compris, le russe. Il a vu comment... Allez, dernière minute. Les deux garçons qui ne sont pas à égalité, puisque le russe, au jeu des pénalités, mène. Mais bon, Wisinga, il faut qu'il mette un petit peu de rythme dans ce combat. S'il veut remonter, s'il veut faire prendre une pénalité, à notre ami Perschine, qui, évidemment, est un coach. Pas mal. Pas mal pour un ancien. Il va y avoir des trucs à se raconter. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde. Regarde quoi ? Regarde là. T'as vu ? Il n'a rien fait. Il va y avoir des trucs à se raconter, le couple Wisinga, s'ils font tous les deux cinquième. Ça va être gai. Ça va être gai dans la piaule. Oh la vache. Allez. Allez. Oh, il a du mal, il a du mal. Oh, puis l'autre, il truc, il trouve tout juste ce qu'il faut bien. Ils sont malins les deux, là. Allez, on ferme tout. On fait un petit tour au sol. Il reste 14 secondes. Mais le russe, il joue bien le coup, parce qu'il est en avance au niveau des pénalités. Bien sûr, bien sûr, c'est ce que je te dis. Voilà, c'est fini. Wisinga, il va faire cinquième. C'est peut-être le début de la fin en termes de rythme. C'est un peu bêta. Non, mais le souci, c'est que je pense qu'il avait des solutions il y a quelques années pour aller plus vite, pour faire plus de judo. Et aujourd'hui, voilà, il y a un bon moment, le corps est fatigué. Je suis d'accord, mais il rencontre quand même le même gabarit coup sur coup. Eh oui. Des gars plus petit, vite, trapus, très physiques. Et ça, il n'aime pas. Il a du mal à les gérer. Ça, c'est sûr. Vraiment. Il y a quelques années, je pense qu'il aurait eu les solutions techniques et physiques. C'est surtout physique, je pense. Le technique, c'est là, mais quand on n'arrive plus à se placer, à placer ses mains tout le temps, ça ne marche plus pareil. Allez, voilà. Perchine qui remporte.